On va lire ensemble un premier texte en Galate, chapitre 1er. Notre frère Epaphras va commencer une série sur le livre de Paul au Galate. Galate, chapitre 1, verset 1er. De la part de Paul, apôtre établi non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à une deuxième lecture en Romain, Romain, chapitre 1er. Romain 1, verset 1er, jusqu'au verset 7. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit-Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par Lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire, en son nom, des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. A tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il y a encore juste deux versets, au verset 16 et le verset 17 de ce même chapitre. Verset 16 En effet, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Et avant de laisser la place à Epaphras, je vais encore prier. Seigneur notre Dieu, ceci est ta parole, infaillible, inhérente, qui est depuis toujours et qui ne sera jamais changée. Et Seigneur, nous qui sommes faibles et faillibles, nous la lisons et nous tentons de la comprendre. Aussi Seigneur, nous voulons venir devant toi cet instant et te prier pour que tu nous viennes en aide. Seigneur, nous savons, comme nous l'avons dit, comme nous l'avons chanté, que ta parole est cette source de consolation dont nous avons besoin, le moteur de notre foi, ce qui la consolide. Nous savons que ta parole est ce qui donne vie à nos cœurs pécheurs, à nos cœurs de pierre pour en faire des cœurs de chair. Mais Seigneur, cette œuvre, nous ne pouvons pas la faire, toi seul peux la faire, par ton Saint-Esprit. Aussi, nous te prions, Seigneur, que tu nous viennes en aide, que tu réveilles nos cœurs, que tu ouvres nos yeux, que tu ouvres nos oreilles. Que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir des oreilles attentives à ce que toi, tu as à nous dire. Car oui, c'est un réel privilège de pouvoir avoir cette liberté, ce libre accès auprès de toi à travers Jésus-Christ. Mais nous voulons encore, Seigneur, que tu nous parles et que nos vies soient façonnées toujours plus à ton image, car nous en avons besoin. Cette parole est la boussole de notre vie et nous voulons la vivre, pas seulement l'écouter, mais l'appliquer. Seigneur, viens-nous en aide, que ton esprit agisse parmi nous, nous réveille et nous permette, Seigneur, de quitter ce lieu en la mettant en pratique, en étant changé, transformé par elle. Seigneur, merci pour ce projet glorieux que tu fais encore ce matin pour chacun de tes enfants. Et nous te prions aussi, Seigneur, ce matin pour tous ceux et celles qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, à travers cette parole, qui tu es. Que tu es ce Dieu qui donne grâce et paix, que tu es celui qui est tout ce dont nous avons besoin pour notre éternité. Nous te prions pour Epaphras, que tu puisses l'équiper, que tu puisses lui donner, Seigneur, de prêcher avec assurance ce que tu lui as permis d'écrire, de préparer. Et Seigneur, que, oui, vraiment, tu lui donnes encore la liberté de pouvoir prêcher pour nous ce matin. Quelle joie d'avoir cette liberté même au niveau du gouvernement de notre pays, de pouvoir nous rassembler dans ce lieu sans avoir aucune crainte. Seigneur, donne-nous d'en profiter au maximum. Et Seigneur, nous te remettons également les enfants qui vont nous quitter pour l'école du dimanche. Que, Seigneur, tu puisses les garder, aussi les nourrir et leur permettre aussi de te rencontrer, de voir que tu es le seul Seigneur et le seul Sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour à tous. C'est un plaisir d'apporter la parole de Dieu ce matin à la Maison de l'Évangile. J'ai même mis un costume. Ça montre vraiment que là, les choses sont très sérieuses. Donc, pourtant, je ne suis pas très un grand amateur de costume, mais certaines personnes avec qui je vis m'ont fortement conseillé d'en mettre un. Quand une femme parle, il faut écouter. Alors, juste pour suivre le message, il n'y a plus de questionnaire. Bon, il n'y a plus de questionnaire. Il faudra bien écouter pour ceux qui n'ont pas pu prendre de questionnaire. Donc, je vous invite à retourner à l'Épître aux Galates au chapitre 1. Je vais simplement relire les cinq premiers versets. Et puis, on va commencer pour écouter la parole de Dieu. Donc, Galates chapitre 1, les versets 1 à 5. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Laisse-moi commencer ce message en vous posant une question assez générale. Comment réagissez-vous lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait fausse route ? Quelle est votre réaction quand vous vous rendez compte que vous avez dévié de votre chemin initial ? Est-ce que vous êtes en colère ? Est-ce que vous êtes plutôt frustré ? Est-ce que vous êtes plutôt indifférent ? Vous vous dites, bon, c'est passé, perdu pour perdu, de toute façon, autant continuer là où j'en suis. Il y a deux types de manières de faire fausse route. Il y a des fausses routes qui sont involontaires. Par exemple, lorsqu'on prend la voiture et qu'on installe le GPS, on met l'adresse, tout est prêt, on commence à prendre la route, et un moment d'inattention, une discussion avec le conjoint ou avec des amis qui sont inquiétants dans la voiture, et on loupe la sortie. Et on essaie de prendre la sortie suivante. C'est une sortie involontaire, mais ça peut arriver. Et aussi, et là je vais viser certains profs qui sont dans cette salle, on peut être pendant un examen de mathématiques, tout semble OK, on a compris l'énoncé, on a fait l'exercice, tout est très bien, et puis on rend la copie, et puis la correction, on a zéro. On se dit, c'est pas possible. Pourtant, j'ai bien fait comme le cours. Oui, mais il y a eu une erreur dans le raisonnement. Et on sait qu'en mathématiques, une petite erreur, tous les raisonnements sont faux. Et donc, c'est aussi une fausse route involontaire, parce qu'on a été un peu inattentifs. Et puis, il y a des fausses routes qui sont volontaires. Laissez-moi vous parler d'un homme que vous connaissez très bien. Il est né en 1969, en Allemagne. Il a commencé à faire du karting à partir de ses 10 ans. C'est quelqu'un, ensuite, qui s'est dirigé vers la Formule 1. Et puis, ça a été un grand prodige, et cet homme a gagné 7 titres de champion du monde de Formule 1. Il a battu des records, on le surnommait le Baron Rouge. On parle bien évidemment de Michael Schumacher. Michael Schumacher, qui donc a passé l'essentiel de sa vie à rouler à 300 km heure sur une piste automobile, un jour, un dimanche, 29 décembre 2013, vers 11h, alors qu'il se rendait à l'église, non, pas à l'église, à faire du ski. Et bien, Michael Schumacher était avec son fils et trois amis à la station de ski de Meribel, en Savoie. Et donc, il va faire du ski, et que fait Michael Schumacher ? Il emprunte une piste qui n'est pas réglementée. Il fait du hors-piste. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que vous connaissez l'histoire qui est tragique. Michael Schumacher fait un grave accident. Il heurte un rocher et il se brise la tête. Heureusement qu'il avait un casque, parce que ça aurait été totalement terminé. Mais, on connaît les conséquences de cet accident. Michael Schumacher est actuellement, à l'heure où nous parlons, toujours dans le coma. Ça fait 11 ans que Michael Schumacher n'est pas sorti du coma. Ça, c'est une fausse route volontaire. Il savait qu'il ne fallait pas faire de fausse piste, de hors-piste. Et il a quand même pris ce chemin. Mais que ce soit volontaire ou involontaire, faire fausse route n'est jamais quelque chose d'agréable. Vous en conviendrez. Et le plus important, c'est de s'en rendre compte et d'agir tout de suite. C'est le plus important. Mais parfois, on ne se rend pas compte. Et parfois, le danger nous saisit. Et là, on a besoin de quelqu'un d'autre pour nous rappeler à l'ordre et nous ramener sur la bonne voie. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette lettre qu'on va étudier ensemble, l'Épître aux Galates, où on a l'histoire de personnes qui ont bien commencé, mais qui d'un coup ont changé de trajectoire et se sont retrouvées à faire fausse piste, fausse route. Et avant même de commencer à rentrer pleinement dans cette lettre, on va tout simplement voir une introduction aujourd'hui. On va se poser la question, comment justement éviter de faire fausse route lorsqu'on est chrétien ? Est-ce qu'il y a des principes généraux qu'on peut voir déjà dans cette introduction qui peuvent nous aider à ne pas faire fausse route ? Eh bien, il y en a trois. Ce seront les trois points de ce message. La première chose, comment faire pour éviter de faire fausse route ? C'est en connaissant bien ce qui nous enseigne. Si on connaît bien ce qui nous enseigne, ça peut nous aider à moins dériver de notre route. Deuxième chose, c'est en nous souvenant de qui nous sommes. Et la troisième chose, c'est en n'oubliant pas l'enseignement que nous avons reçu. Premièrement, en connaissant bien ce qui nous enseigne. Est-ce que nous connaissons bien notre pasteur ? Est-ce que nous connaissons bien nos anciens ? Est-ce que nous connaissons bien les personnes qui nous apportent la parole dimanche après dimanche ? Est-ce que nous connaissons leur relation avec le Seigneur ? Est-ce que nous savons vraiment les combats qu'ils mènent pour nous ? C'est la question que nous nous posons ce matin, mais aussi que Paul aimerait poser finalement aux Galates. Ce n'est pas pour rien qu'il commence en disant Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qu'il a ressuscité des morts. Verset 1, Paul commence donc en disant que c'est lui qui va s'adresser directement aux Galates. Paul, on se souvient, pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, Paul était un citoyen juif et romain. Paul, c'était quelqu'un qui était pharisien, donc il était vraiment spécialiste de la loi mosaïque. Paul connaissait la loi sur le bout des doigts. Paul était vraiment à l'école de Gamaliel, qui était un grand sage à l'époque, au 1er siècle. Et Paul, sa spécialité, c'était de proclamer, on va dire, la religion juive et de vraiment défendre la religion juive contre les hérésies, notamment une hérésie qui, selon lui, était en train de démerger, c'était la chrétienté. Et donc Paul martyrisait littéralement les chrétiens. C'était le persécuteur de l'église et on y reviendra dans les prochaines prédications parce qu'il en parle lui-même au milieu et à la fin du chapitre 1. Mais Paul a changé. Paul n'est plus le pharisien zélé qui persécute l'église de Dieu. Paul, il est, verset 1, apôtre. Il est apôtre. Il a été converti sur la route de Damas, baptisé ensuite par Ananias que Dieu avait visité pour véritablement lui apporter la parole du salut. Qu'est-ce qu'un apôtre ? Un apôtre, c'est tout simplement un délégué ou un commissaire. C'est un représentant direct de Jésus-Christ qui a été établi par Jésus-Christ lui-même pour faire le travail d'ambassadeur du royaume de Jésus-Christ. Quelles sont les conditions pour être apôtre ? Il faut avoir vécu avec Jésus du début à la fin de son ministère, avoir été témoin de sa résurrection. Et ça, c'était le cas pour les douze et pour quelques cinq cents frères qui étaient présents à la résurrection du Seigneur. Mais qu'en est-il de Paul ? Est-ce que Paul fait partie de cette catégorie d'apôtre choisi par Jésus-Christ ? Lui-même le dit lorsqu'il sera devant le Saint-Nédrin. Oui, celui qui m'a établi, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui-même que j'ai vu et qui m'a vraiment établi en tant qu'apôtre. Et donc, ce n'est pas un homme qui a établi Paul. Il le dit lui-même. Je ne suis pas apôtre non de la part des hommes. Je n'ai pas été envoyé par des hommes. Pourquoi il dit ça ? Parce que dès sa conversion, et on le voit dans Acte 9, Paul est critiqué, même par Ananias, qui se dit mais ce n'est pas possible. C'est cet homme-là, ce même qui persécutait l'Église. C'est lui qui maintenant va devoir proclamer l'Évangile. Pas possible. Ananias et beaucoup d'autres vont avoir des doutes sur Paul. Et c'est légitime parce qu'on voit une personne qui d'un coup martyrise le peuple de Dieu se retrouve maintenant à proclamer la parole de Dieu. On est au premier siècle. Il faut se remettre dans le contexte. Le christianisme est minoritaire. Mais voici que Paul proclame que non, je suis un apôtre de Jésus-Christ. Mais il sera attaqué, critiqué, même discrédité par des personnes qui diront qu'il n'a jamais été appelé par Jésus-Christ. Paul a-t-il obtenu son titre d'apôtre alors au travers de quelqu'un ? Comme il le dit au verset 1, je ne suis apôtre ni par l'intermédiaire d'un homme. Paul répond par la négative non, je ne suis pas sous l'autorité de Pierre, de Jacques ou de qui que ce soit. Je ne suis pas non plus, je n'ai pas été envoyé par un autre. Mais j'ai été établi, dit-il, par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Ce Jésus qu'il a rencontré sur le chemin de Damas qu'il a fait changer à 180 degrés pour passer de persécuteur à proclamateur. Et s'il a été cléifié par Jésus-Christ, chers amis, c'est important, cela veut dire que tout ce qui va être dit dans cette lettre a été approuvé par Jésus-Christ. Tout ce qui va suivre est directement approuvé par Jésus mais également par le Père et par le Saint-Esprit qui inspire l'apôtre Paul. Paul va parler avec l'autorité divine en tant que responsable de l'Église. Il a un statut unique parce qu'il est le représentant direct de Jésus-Christ. Et le fait qu'il mentionne la résurrection des morts, vous pouvez dire mais quel est le rapport entre le fait d'être apôtre et d'annoncer que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts ? C'est très simple. La résurrection, c'est le commencement du règne de Jésus sur son Église. C'est à ce moment-là décisif que l'Église est lancée par la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, si Jésus-Christ est ressuscité et cela est le cas, lorsque Paul a été appelé, il a été appelé non pas avant mais après la résurrection et donc son appel est d'autant plus glorieux que s'il avait rencontré Jésus avant sa résurrection. Et donc finalement, dénigrer l'apôtre Paul et son autorité apostolique, c'est dénigrer la toute-puissance et l'autorité du Christ sur son Église. C'est pour cela qu'il mentionne le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et donc Paul avait compris qui il était et il voulait le remettre dans le contexte pour les Galates. Rappelez-vous qui je suis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous a annoncé l'Évangile. C'est un apôtre établi par le Seigneur Jésus-Christ. J'ai été appelé à son service, j'ai été approuvé de lui de la même manière que Jésus-Christ a établi plus tard des anciens dans l'Église locale pour conduire le troupeau de Dieu. D'où cette question alors Paul se pose la question avez-vous de la considération pour moi qui vous proclame l'Évangile ? Avons-nous nous-mêmes de la considération pour nos responsables qui nous annoncent la parole de Dieu ? Est-ce que nous prions pour eux ? Est-ce que nous sommes conscients des combats qu'ils mènent pour nous ? Du discrédit qu'on jette sur eux alors qu'ils ne font que proclamer la parole de Dieu ? Dieu nous rappelle ce matin qu'une Église locale qui ne se souvient pas qui ne prend pas soin de ses bergers c'est une Église qui peut être en danger c'est une Église qui est proche de faire fausse route si elle ne se souvient pas de ceux qui la dirigent. Mais se souvenir de nos conducteurs ne suffit pas. C'est pour cela qu'il y a un deuxième point et ce deuxième point comment éviter de faire fausse route c'est en nous souvenant de qui nous sommes en nous souvenant de qui nous sommes. Je lis le verset 2 où l'apôtre Paul enchaîne et il dit et tous les frères qui sont avec moi aux Églises de la Galatie. Parfois les problèmes dans nos Églises locales arrivent parce qu'on oublie ce que nous étions et on oublie aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Était-ce le cas dans les Églises en Galatie ? Petit rappel historique qui sont les Galates c'est un peuple de base c'est un peuple celte qui est venu sur le plateau inférieur de l'Asie mineure dans l'actuelle Turquie et qui va établir un royaume avec une capitale Ankir ça vous rappelle Ankara. Et donc le royaume va s'étendre la Pisidie la Licaonie toutes ces régions au sud de la Turquie qu'on voit dans le livre des actes et puis plus tard en 25 avant Jésus-Christ les Romains vont s'emparer du royaume ils vont créer une province qui s'appelle la Galatie qui va donc englober le nord de la zone mais également le sud de la zone et puis à partir de là les spécialistes se posent la question est-ce que Paul a écrit cette lettre aux églises qui sont dans le nord ou plutôt à celles qui sont dans le sud alors on ne va pas rentrer dans les détails c'est une discussion intéressante qu'on pourrait avoir après le culte si vous voulez mais le plus important c'est de se dire que Paul a plutôt écrit aux églises qui sont en Galatie dans cette région du monde que ce soit le nord ou le sud qu'importe il a écrit aux églises de cette région mais Paul dit quelque chose au verset 2 et 3 nous lisons nous continuons donc il écrit aux frères qui sont de la Galatie que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ ça c'est une formule qu'on connait bien quand on regarde une lettre de Paul on voit il dit toujours oui que la grâce et la paix vous soient données etc. oui mais là attention c'est la première lettre de Paul qui est enregistrée dans le Nouveau Testament donc c'est la première fois qu'il va dire que la grâce et la paix soient données à telles et telles églises pourquoi il insiste sur la grâce et la paix c'est quoi la grâce en fait si on réfléchit bien la grâce c'est la faveur imméritée de Dieu qui est donnée aux êtres humains Dieu fait grâce c'est à dire Dieu offre sa faveur à des personnes qui ne méritent pas cette faveur et il exprime sa bienveillance à leur égard quant à la paix c'est quoi la paix la paix c'est simplement le résultat de cette grâce c'est le résultat de cette grâce c'est à dire la réconciliation entre Dieu et les hommes une réconciliation comment par la vie et par la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ pour tous ceux qui se confient en lui donc la grâce faveur imméritée et la paix résultat de cette grâce réconciliation entre le créateur et sa création mais qui dit grâce dit aucune œuvre c'est évident s'ils sont devenus chrétiens les Galates c'est pas parce que ils ont fait quelque chose pour devenir chrétiens c'est par pure grâce que Dieu est venu jusqu'à eux par l'intermédiaire de Paul et Barnabas et leur a annoncé la parole de Dieu et donc s'ils ont reçu cette grâce c'est pas grâce à eux si je peux me permettre le jeu de mots c'est vraiment sans aucun mérite ils ne peuvent rien faire pour accroître cette grâce et ils ne peuvent rien faire aussi pour diminuer cette grâce elle est pleinement suffisante pour leur salut quant à la paix quel est le rôle de la paix pour les chrétiens la paix est simplement pour nous rappeler que Dieu nous est favorable Dieu est pour nous il est de notre côté et elle est définitive comment ? grâce à l'union avec Jésus-Christ grâce à la foi en Jésus-Christ c'est comme ça que cette paix se matérialise chez le croyant et comment ? c'est parce que Christ a payé pour les péchés on le verra juste après comme me dira Paul plus tard aux Romains il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ pourquoi ? parce que Jésus-Christ a fait ce qu'il fallait pour que la condamnation soit ôtée sur les croyants mais si Paul rappelle la grâce et la paix aux Galates pourquoi il fait ça à votre avis ? c'est simple c'est pas parce qu'ils ne possèdent plus la grâce et la paix mais simplement parce qu'ils les ont oubliés ils ont oublié qu'ils étaient au bénéfice de la grâce et de la paix de Dieu sinon ils ne feraient pas fausse route c'est évident ils demandent donc à Dieu que ces vérités qui sont là mais peut-être que dans leur mémoire commencent peut-être à disparaître qu'elles puissent être ancrées de nouveau affermies dans leur esprit pour qu'ils puissent vraiment vivre cette liberté en Jésus-Christ alors je ne sais pas s'il y a des amateurs de cuisine ici c'est ce qui est mon cas mais en tout cas je pense que chacun nous avons tous une poêle ou une casserole dont la poignée commence un peu à voilà c'est un peu compliqué on n'a pas trop envie d'acheter une nouvelle poêle ou une nouvelle casserole on se dit bon on peut encore la garder elle est fonctionnelle mais on voit quand même que ça tangue un peu c'est un peu compliqué mais qu'est-ce qu'on fait ? on va prendre un tournevis on voit tout simplement un petit coup de vis et la casserole est de nouveau fonctionnelle on ne va pas s'embêter à aller acheter une nouvelle casserole pour une poignée qui est dévissée c'est évident mais c'est normal parce qu'avec le temps et l'usure le fait d'utiliser la même casserole à un moment donné les poignées commencent à fatiguer et donc on a besoin de remettre un coup de tournevis pour que ça puisse bien marcher de nouveau de la même manière on a besoin d'être rafraîchi dans notre mémoire avec des choses qu'on possède déjà vraiment qu'elle puisse être réaffirmée dans notre cœur pour que nous puissions mieux vivre notre vie chrétienne en Jésus-Christ et donc si nous oublions que nous sommes des personnes sous la grâce et la paix de Dieu qu'est-ce qui va se passer ? et bien on va vivre comme des personnes qui vont chercher à gagner la grâce et la paix de Dieu comment ? mais par nous-mêmes par nos actes par nos efforts et donc qu'est-ce qui va se passer ? nous serons toujours dans la crainte toujours dans la recherche toujours dans la peur et si on est dans la peur qu'est-ce qui se passe ? on fait fausse route et ça c'est le problème qui a touché les églises qui sont en Galatie elles ont oublié qu'elles étaient au bénéfice de la grâce et de la paix de Dieu que Dieu nous aide à ne jamais oublier ces réalités que Dieu nous a fait grâce et que nous sommes au bénéfice de sa paix qui ne nous sera jamais ôtée en Jésus-Christ mais ça ne suffit pas c'est bien de se souvenir de ceux qui nous enseignent c'est bien aussi de se souvenir de qui nous sommes mais troisièmement comment éviter de faire fausse route c'est le dernier point en n'oubliant pas l'enseignement que nous avons reçu en n'oubliant pas l'enseignement que nous avons reçu quel était le problème de la lettre aux Galates ? et bien si vous regardez vous regarderez chez vous plus tard actes 13 et actes 14 nous avons donc Paul et Barnabas qui sont mis à part par le Seigneur pour aller proclamer l'évangile en Asie mineure et donc ils se rendent notamment à Antioche de Pisidie qui est une grande ville dans cette région de la Galatie ils vont proclamer la parole de Dieu et ils vont annoncer finalement un message clair quel est ce message ? c'est que toute l'histoire d'Israël tout ce qui s'est passé depuis Abraham jusqu'à l'époque de l'église primitive tout cela culminait en la personne de Jésus-Christ que toutes les prophéties qui étaient annoncées vers le Messie se sont accomplies en Jésus de Nazareth c'était ça le message qui était proclamé partout où allaient Paul et Barnabas ils ont proclamé ce message ils ont annoncé la vie la mort et la résurrection de Jésus qui était prophétisé dans les écritures et puis en acte 13 verset 38-39 vous écoutez vous l'irez chez vous et bien on a Paul qui termine son discours à Antioche de Pisidie il dit ceci sachez donc homme frère que c'est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse ça c'était le message que Paul annonçait à chaque fois avec Barnabas lorsqu'ils allaient en Asie mineure et lorsqu'ils annonçaient ce message certains se convertissaient ils les annonçaient surtout dans les synagogues donc certains juifs se convertissaient mais beaucoup étaient contre cet enseignement beaucoup de juifs très ailés comme Paul avant qu'il rencontre le Christ combattaient cet enseignement et donc les apôtres ont fini par annoncer seulement l'évangile à des non-juifs et finalement quand on regarde la cartographie des églises en Galatie nord comme sud on se rend compte finalement que les églises étaient principalement constituées de chrétiens d'origine non-juive ou païenne et puis donc Paul et Barnabas ont annoncé l'évangile ils sont partis et quelques on va dire quelques temps après que s'est-il passé et bien il y a un groupe de personnes des gens qui ont mis leur foi en Jésus mais qui étaient qui avaient un discours on va dire différent de celui des apôtres ces gens qu'on peut appeler des prédicateurs judaïsants ou judéo-chrétiens ont causé des gros soucis dans cette région du globe que s'est-il passé ben on repère quatre choses en fait la première chose c'est que ces personnes-là ces judaïsants ils se sont infiltrés dans les communautés de la Galatie et ils ont prêché quelque chose ils ont prêché que oui le salut est en Jésus-Christ mais il faut aussi observer la loi de Moïse croire en Jésus d'accord mais il faut aussi respecter et obéir la loi de Moïse et parmi ces gens-là il y avait aussi certains qui insistaient sur l'obligation de se faire circoncire conformément à la loi de Moïse donc obéir à la loi de Moïse oui mais en plus il faut surtout avant tout se faire circoncire d'autres même dans ce groupe-là leur spécialité c'était de tordre le message de Paul sur la liberté en Christ et ça on le verra au chapitre 5 de l'épître aux Galates et pourquoi il faisait ça simplement pour dire que mais oui mais si le salut est par la foi simplement et bien de toute façon ça veut dire que Dieu nous est favorable et donc nous pouvons vivre notre liberté en Christ de manière comme on le souhaite comme on le désire quitte à se livrer à des penchants et à l'immoralité et enfin parmi ces gens-là certains ces judaïsants se moquaient de l'autorité apostolique de Paul il disait mais cet homme-là c'est un apôtre inférieur il n'a rien à voir avec les autres apôtres comme Pierre Jean etc donc ils annoncent Jésus plus la loi de Moïse il faut se faire circoncire on profite de notre foi en Jésus pour se livrer à l'immoralité et puis on se moque de l'autorité de Paul et donc tous ces problèmes vont gangréner ces églises en Galatie et Paul qui est déjà parti depuis longtemps va en entendre parler et il va se dire je dois rédiger une lettre je dois rappeler à l'ordre ces églises qui sont en train de faire fausse route pourquoi parce que chers amis la question de l'évangile est en jeu on ne parle pas d'un petit problème ici on parle de l'évangile qui est en danger les Galates sont en train de renoncer à la liberté du salut par la foi seule en Christ seul et ça c'est dangereux les Galates ont oublié l'enseignement apostolique ils donc sont en train de faire fausse route mais quel était cet enseignement je l'ai rappelé brièvement mais nous l'avons lu tout à l'heure en romain c'était quoi l'enseignement de Paul qu'il a annoncé aux Galates il a parlé donc de cet évangile et cet évangile concerne Jésus-Christ sa vie parfaite d'obéissance lui seul le seul être humain qui n'a jamais existé qui a obéi à la loi de Dieu sans faille le seul qui est mort comme substitut et je lis au verset 4 de Galates chapitre 1 pour nos péchés c'est lui qui a accepté de mourir pour les péchés de tous les croyants mais pas seulement il n'est pas seulement mort il est aussi verset 1 ressuscité des morts l'évangile concerne Jésus-Christ mais l'évangile révèle aussi la justice de Dieu nous l'avons lu dans Romains 1 verset 16 et 17 tout à l'heure c'est dans l'évangile que Dieu révèle cette justice qui peut être acquise par la foi et pour la foi cette justice que Jésus-Christ lui-même a gagné et donc finalement quand on regarde le sujet de l'épître aux Galates on pourrait se poser mais quelle est donc la question qui va traverser toute la lettre quelle est donc cette question qui va nous occuper pendant des semaines cette question que j'appelle la question Galates c'est celle-ci comment l'être humain est-il justifié devant Dieu comment l'être humain est-il justifié devant Dieu et c'est une question qui est pour le 1er siècle mais également pour 2024 on se pose toujours la question aujourd'hui comment l'être humain peut-il être déclaré juste devant Dieu être déclaré juste la justification c'est un thème qui est dans toute la lettre aux Galates on le voit au chapitre 1 on le verra au chapitre 2 surtout au chapitre 3 et jusqu'à la fin de cette lettre pourquoi l'apôtre Paul va tout le temps insister sur la justification tout simplement parce que c'est le point central de la vie chrétienne être déclaré juste on ne parle pas d'un point de doctrine secondaire on parle de l'évangile et c'est pourquoi Paul dira en Galates chapitre 2 verset 16 ce verset clé central que nous devons retenir ce n'est pas par les oeuvres de la loi que l'homme est justifié mais c'est par la foi en Jésus-Christ ce n'est pas par les oeuvres de la loi mais par la foi en Jésus-Christ par la foi seule ou sola fide comme je l'ai intitulé le nom de cette série cela veut dire simplement que devant Dieu nous sommes déclarés juste non selon nos oeuvres mais selon les oeuvres que Christ a accomplies pour nous et donc nous sommes sauvés devant Dieu en mettant notre foi seule en Christ seul si nous oublions la réponse à la question de cette lettre et bien nous allons oublier en quoi et en qui nous croyons et nous risquons donc de faire fausse route alors l'objectif de notre étude pendant ces prochaines semaines ce sera juste de comprendre justement comment cette justification se matérialise comment cela se fait dans la vie chrétienne avant la vie chrétienne comment cette question d'être déclarée juste devant Dieu peut nous aider au quotidien avec le Seigneur et moi j'aimerais vous demander est-ce que vraiment vous y croyez à cette doctrine est-ce que vous croyez vraiment que l'être humain peut être déclaré juste simplement en mettant sa foi en Jésus est-ce que même ce message peut vous aider réellement à changer et à évoluer dans votre vie chrétienne est-ce que même c'est important de croire ce message est-ce que Paul n'exagère pas en faisant un point central de la vie chrétienne est-ce que vraiment c'est important de croire en cette doctrine ou c'est juste une question pour des théologiens et finalement la foi seule d'accord cher prédicateur mais qu'en est-il de mes bonnes oeuvres les bonnes actions que je fais elles ne comptent vraiment pas devant Dieu tout cela nous y reviendrons plus tard mais si ce matin vous m'écoutez et que vous n'êtes pas chrétien moi je ne peux que vous recommander d'écouter attentivement cette série et vous avez en plus la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure si vous pensez que vos bonnes actions vont vous amener au ciel si vous vous dites comme beaucoup mais Dieu est plein de grâce j'ai fait le bien je n'ai pas été méchant je n'ai pas volé je n'ai pas allé en prison je n'ai pas fait de grandes bêtises même si j'en ai fait des petites mais je pense que Dieu quand il va faire le bilan de ma vie il va quand même voir beaucoup de positifs laissez-moi vous dire la vérité vous êtes en train de faire fausse route vous n'avez pas compris le message chrétien et même si vous dites chrétien et vous dites mais quand même Dieu compte quand même que sur mes oeuvres il compte sur le fait que moi-même si je fais ceci si je fais cela si je suis obéissant si je lis la bible si je prie plus si je fais ceci cela pour sa gloire si j'obéis à sa loi de manière parfaite si je compte sur mes performances là aussi vous êtes en train de faire fausse route parce que que nous dit la parole une transgression une seule transgression et vous êtes éliminé vous ne pouvez pas aller au ciel si vous avez un bilan teinté de péché c'est impossible d'aller au ciel Dieu ne demande pas justement d'être à 90% il demande la perfection de la naissance jusqu'à la mort et si vous avez échoué c'en est terminé pour vous et ce n'est pas le ciel qui vous attend mais c'est plutôt l'enfer heureusement il y a une solution et nous l'avons lu cette solution c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ressuscité des morts qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent monde ou siècle mauvais c'est ce message qui a sauvé l'apôtre Paul c'est ce message qui a sauvé les chrétiens en Galatie c'est ce message qui peut encore vous sauver aujourd'hui saisissez donc cette vérité que c'est par la foi seule en Jésus-Christ seul que vous pourrez être délivré et si vous êtes chrétien ce matin si vous avez mis toute votre confiance en Jésus seul et peut-être que vous traversez des moments de doute des questions vous demandez si vraiment Dieu est favorable vis-à-vis de moi rappelez-vous que vous êtes des êtres sous la grâce et la paix de Dieu que cela ne sera jamais ôté en Jésus-Christ puisque Dieu regarde toujours de manière favorable son fils il regardera toujours de manière favorable ceux qui sont unis à son fils nous sommes des chrétiens aussi qui pouvons compter non seulement sur l'intercession du Seigneur mais aussi de l'église universelle et surtout des responsables que le Seigneur a établi d'où la nécessité de prier pour eux pour qu'ils puissent continuer à prendre soin du peuple de Dieu et donc nous prions le Seigneur que l'étude de cette lettre puisse nous fortifier qu'elle puisse nous encourager qu'elle puisse nous amener à considérer à soutenir nos responsables et que cela puisse affermir notre foi en Jésus-Christ que Dieu nous aide vraiment à travers l'étude de cette lettre à comprendre qu'être déclaré juste devant Dieu n'est pas qu'un simple point de doctrine mais c'est la clé pour vivre une vie de liberté en Jésus-Christ alors comment réagissez-vous lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait fausse route c'était la question que je vous ai posée en premier lieu et bien je pense que maintenant vous avez la réponse et nous allons aux prochaines semaines maintenant essayer de dégager un peu plus de réponses dans cette question que nous avons posée je vous invite à la prière Notre Dieu et Père merci de nous avoir donné ta parole vivante agissante une parole qui transforme le coeur une parole qui nous est venue jusqu'à nous plus de 2000 ans après la résurrection de notre Seigneur une parole de liberté une parole qui nous rappelle que ce n'est pas par nos propres performances ni nos propres oeuvres que nous pouvons obtenir ta grâce mais que toi-même par pure grâce tu déverses ton salut sur tous ceux que tu as choisis et que tu aimes et que par pure grâce nous pouvons avoir accès à cet évangile par la foi en Jésus-Christ merci de nous avoir donné Jésus ton fils merci pour sa vie parfaite merci pour cette justice qu'il a gagnée et qu'il met au compte de tous ceux qui mettent leur foi en lui montre-nous Seigneur chaque jour que ta grâce et ta paix sont sur nous et que tu nous es favorables et que nous n'avons pas à craindre car nous possédons l'évangile de la vérité montre-nous aussi d'être vigilants et de continuer à prier pour ceux qui nous dirigent et de prier pour eux et de les aider eux aussi à continuer à proclamer l'évangile de vérité pour que nous soyons affermis nous prions aussi vraiment que tu nous aides à être vigilants face aux faux enseignants et aux faux enseignements qui pullulent dans ce monde et qui veulent nous faire dériver de la voix de l'évangile de Jésus-Christ équipe-nous Seigneur encore en cette semaine et montre-nous la beauté et la splendeur de l'évangile de la foi seule en Christ seul et c'est en Jésus que nous te prions Amen Amen